La guerre en Ukraine, qui continue, a démarré le 24 février, on s'habitue. Voilà, c'est terrible, mais c'est... Alors l'Ukraine, alors, là, pour comprendre, moi j'ai du mal, alors qu'en fait, c'est très simple. Voilà, alors, il y a les gentils d'un côté, et les méchants de l'autre, dirigés par un fou. Voilà, alors, nous, on est les gentils, voilà, dirigés par un génie. Oh, toi, Seigneur, toi qui sais tout, nous qui ne savons rien fait, Monsieur. Voilà, donc partant de ce principe. Alors, ça veut dire que donc, un matin, Poutine, bon, s'est réveillé, de mauvaise humeur, ça lui arrive souvent. Et tout d'un coup, comme ça, il fait, il se réveille, il a mal au dos, il fait, ah, tiens, je vais envahir l'Ukraine. Bon, il n'y a pas eu de signe avant-coureur, il n'a pas prévenu, il n'a pas allé arriver pendant 15 ans, il n'a pas mis en garde, il n'a pas envahi de la Crimée, il n'y a rien eu avant. Rien. C'est-à-dire, l'Occident et ses dirigeants n'ont aucune responsabilité. Parce que c'est les gentils. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, en Ukraine, c'est vrai, hein, ils ont très vite, ils ont inventé un nouveau terme. C'est Macroné. Oui, c'est-à-dire, c'est s'agiter sans aider. Oui, il aura fallu un mois pour comprendre, nous, on l'a révu. Alors, le problème, le... Non, alors, bon, soit vous applaudissez tous ensemble, soit pas bien. Sinon, on dirait une réunion de gauche. Alors, le problème, en Ukraine. Alors, c'est bon, ça paraît simple, bon, mais c'est qu'en face, bon, il y a un homme qui ne pense pas comme nous. Bon, et nous, les gens qui ne pensent pas comme nous, c'est impensable. Voilà, parce que nous, on pense bien. Voilà. Fin de la discussion. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Donc, il n'y a pas de pourquoi. Voilà. Cette guerre a pu démarrer. Elle pose la question, mais pourquoi ? Non ! Voilà. Il y a un agresseur, un agressif. Bon, ce qui n'est pas faux. Voilà. Pourtant, j'aimerais comprendre. Non ! Voilà. C'est la guerre. C'est la guerre. Un temps de guerre, bon, c'est confus. Et du coup, les médias, vous avez remarqué, qui ne savent pas grand-chose comme ça, mais passent leur temps à nous l'expliquer. Voilà. Donc, on passe notre temps, en fait, à écouter des experts en expertise qui commentent les conneries qu'ils ont dit la veille. Voilà. Par exemple, alors, je prends un exemple de ça. C'est touchy comme sujet, hein. Alors, vous vous rappelez la contre-attaque ukrainienne du 29 août ? Vous vous rappelez ? Alors, donc, elle est fixée au 29 août, dans une région précise. Mais, d'après les médias, qui reprennent, donc, ce que dit le président ukrainien, c'est top secret. Donc, les médias ne pouvaient rien dire de plus que la date et le lieu. Attendez, c'est pas fini. Arrive le 29 août. Percée spectaculaire de l'armée ukrainienne. Tellement hypercée, il y a un feu qui ralentisse. Ils arrivent en Russie. Bon. Et là, analyse des médias, l'armée russe a été prise par surprise. Ils auraient dû vous demander, on savait, nous, hein. Voilà. Non, mais ce qui me gêne, moi, c'est que, comme pour tous les autres sujets d'actualité, ce manichéisme ambiant, c'est, voilà, gentil, méchant, donc, pas de pourquoi. C'est comme ça. Prenez l'exemple. Je reprends un exemple. Alors, vous savez, les deux gazoducs qu'ont pété, là, en mer Baltique. Vous avez vu, là ? Bon, ils ont pété à plusieurs endroits. Donc, tu te dis, ah, c'est pas un accident. Voilà. C'est des papelais qui sont censés amener du gaz en Europe, du Nord. Et là, on apprend que, d'ailleurs, ils fonctionnent pas. Mais ils les font péter. Vous avez des questions. Bon. Alors, c'est un sabotage. C'est un acte terroriste. C'est sûr. Et là, évidemment, c'est forcément la Russie. C'est le concept. Bon. Les méchants restent à savoir, et c'est là où ça devient intéressant, restent à savoir pourquoi. Et là, on a vu, sur les plateaux de télé, des spécialistes en spécialisation, experts en expertise, comme ça, qui... Alors, il fallait qu'ils trouvent pourquoi. Alors, le problème, c'est que Poutine n'a aucun intérêt à faire péter ça. Bon, c'est de tirer une balle dans le pied, etc. Mais les mecs, il fallait quand même... On leur disait, alors, donc, c'est Poutine. Alors, pourquoi ? Jean-Pierre, on vous écoute. Et les mecs étaient là, et il y en a un qui a sorti, parce que comme il ne savait pas quoi dire, j'ai repris, c'est absolument magnifique. C'est un message fort de Poutine, qui a voulu se créer une image d'homme viril. Mais qui fasse un barbecue. J'ai repris. Merci.